Musique Tout d'abord, ça demande une volonté commune de l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les pouvoirs publics, le superviseur, les acteurs bancaires et assurantiels, et puis les nouvelles pousses, voire les incubateurs. Ça demande que cet ensemble d'acteurs soient conscients qu'ils jouent non seulement un rôle individuel, mais aussi un rôle collectif pour positionner notre pays et notre marché comme un élément central de l'innovation financière en Europe. L'enjeu des fintechs, c'est à la fois d'être un foyer d'innovation, voire de stimulation pour l'ensemble des acteurs. C'est aussi un élément de concentration des cerveaux sur une thématique qui demeure centrale dans l'activité de notre pays et de notre économie. Et pourtant, nos fintechs françaises, je dirais, sont un peu mal traitées par leur environnement et par notre environnement français. Elles ont bien du mal à aller chercher des fonds de manière conséquente en comparaison avec leurs confrères anglo-saxons. Et elles ont du mal à croître dans la durée. Donc on a un vrai enjeu pour nos fintechs, qu'elles soient suffisamment financées et qu'elles deviennent suffisamment internationales pour stimuler l'ensemble du marché français et européen. Musique On peut dire d'une manière générale qu'une banque a deux choix fondamentaux. Un choix défensif et un choix offensif. Personnellement, je crois que la direction du voyage est donnée par le régulateur et que du coup, il est absolument fondamental pour les acteurs de marché de se placer dans une démarche offensive, d'embrasser complètement le potentiel de ces nouvelles régulations. Car certes, si on les regarde avec le verre à moitié vide, on trouve que ça met beaucoup de contraintes. Et puis plus de concurrence, plus d'ouverture, donc plus de risque. Mais si on regarde avec le verre à moitié plein, alors c'est tout un champ d'opportunités qui s'ouvre à ces acteurs pour aller conquérir des nouvelles propositions de valeurs et surtout se repositionner au cœur de l'écosystème, là où la place est challengée, non pas par les fintechs ou les nouveaux entrants, mais bien par ces monstres américains ou chinois qui se positionnent sur des marchés gigantesques. Les pouvoirs publics, ils ont pour rôle de faciliter, selon moi, cet environnement, cette créativité. Ils ont pour rôle de faire en sorte que les acteurs travaillent bien ensemble. Ils ont pour rôle de faire en sorte qu'on aille au moins aussi vite en France que dans le reste des pays européens. Ils ont pour rôle de limiter les embûches qui viennent freiner la créativité alors que le règlement européen nous permet d'ores et déjà beaucoup de choses. Donc on voit par exemple en Allemagne des choses qui sont possibles alors qu'elles ne sont pas possibles en France sous la même réglementation européenne. C'est certainement quelque chose sur lequel les pouvoirs publics peuvent agir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada